La parole est à monsieur Jean-François Cesarini. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs du gouvernement, madame la ministre Nyssen, l'été est un moment fort de la politique et de la vie culturelle de notre pays. Nous avons, vous et moi, inauguré il y a peu de temps le Festival d'Avignon et à la fois son événement off qui est à côté, dont j'ai l'honneur d'être le député. Plusieurs points sur ce sujet-là. Un, où en êtes-vous de l'élaboration du pass culture qui était dans le programme d'Emmanuel Macron et qui devait donner 500 euros à chaque jeune de 18 ans ? Deuxièmement, la baisse des subventions aujourd'hui et de l'argent public en général pour ces festivals pose le problème de l'articulation sur leur territoire. Souvent, il y a plusieurs festivals sur le même territoire. J'en parlais pour notre Festival d'Avignon et pour le Festival off. Festival off d'ailleurs qui n'a pas de subvention. Comment on les articule ? Comment on arrive à être plus fort en faisant néanmoins des économies ? Et troisième point, suite à l'attaque de ce matin horrible et lâche qui s'est passée à Levallois-Péret, la baisse de l'argent public pour les festivals pose cette question. Comment protéger aujourd'hui les festivaliers ? Quand les festivals ont moins d'argent, on sait qu'il y a déjà eu des attentats qui se sont produits lors d'événements et de spectacles vivants. Donc comment peut-on protéger, comment peut-on aider les festivals à protéger leurs festivaliers ? Le Premier ministre le disait à l'instant, le terrorisme est là pour attaquer notre culture. Comment mieux la protéger ? Merci. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le député Cesarini de me poser cette question qui m'interroge sur les festivals. Et donc je vous en remercie. Ce me donne en effet l'occasion de me réjouir devant vous, avec la représentation nationale, de la vitalité de ce secteur, puisque nous sommes plus de 6 millions à fréquenter les quelques 3000 festivals organisés chaque année en France. Et vous parliez du festival OFF à Avignon, qui est un bel exemple, qui a enregistré une hausse de 10% de sa fréquentation cette année. C'est une véritable singularité française, qui permet à toutes et à tous d'accéder à la culture. Et vous savez que c'est là ma priorité, et le pass culture en sera un des effets, évidemment, dont nous commençons à faire très sérieusement l'étude, pour que ce soit effectif dès l'année prochaine. Les festivals jouent également, vous le savez, un rôle majeur pour la création artistique, la diversité, l'attractivité de nos territoires, souvent au-delà de nos frontières. On estime que pour 1 euro investi, dans l'organisation d'un festival, cela peut avoir un effet de l'ordre, en termes de retombées économiques, de environ 4 euros, voire plus. Je tiens à souligner également que, contrairement aux idées reçues, les festivals, certes, disparaissent, mais d'autres voient le jour chaque année. Par contre, je sais les craintes qu'il y a par rapport au sujet des festivals, et l'État est très attentif à la chose, et nous travaillons en lien étroit avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux pour accompagner en priorité les festivals qui mènent des actions volontaristes en faveur des publics, qui proposent des programmations exigeantes et qui concernent, dans les zones les moins bien dotées, en termes d'offres, les zones périurbaines et les zones rurales. Merci Madame la Ministre.